C'est ici à l'hôtel Saint-Régis Sadia d'Abu Dhabi que s'ouvre la huitième session de la conférence internationale sur les énergies renouvelables. 153 pays au total répondent à l'appel. C'est mon plaisir de déclare à l'Abu Dhabi, représenté par l'Abu Dhabi, Mme Caroline Koss, ministre de l'Industrie, d'Energie et de l'Energie, présidente de l'8th session de l'Assemblée. L'Abu Dhabi, et au revoir, le président de l'Abu Dhabi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les Émirats Arabes Unis, pays hôte de la conférence, ont annoncé la mise à disposition de 189 millions de dollars US pour aider les pays à travers des projets soutenables. En 2017, 9,8 millions d'emplois ont été créés dans le domaine des énergies renouvelables dans le monde. Et d'ici 2050, 90% des émissions de carbone seront réduites et 26 millions d'emplois créés toujours dans le domaine des énergies renouvelables dans le monde. Ce sont là quelques chiffres présentés par Adnan Amin, directeur de l'IRENA, dans son rapport face à l'Assemblée. Les députés ont insisté en faisant le point de leur session parlementaire de ce vendredi sur les défis à relever, notamment le transfert de technologie. Stephen Sawyer, parlant du dialogue public-privé, a rassuré quant à l'engagement des entreprises privées à accompagner les États pour une bonne transition vers les énergies renouvelables. Il est certain qu'un chapitre nouveau est en train d'être écrit ici pour une transition totale des États vers les énergies renouvelables. Pour avoir toutes les informations concernant cette conférence ici à Abu Dhabi, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre à Terre Bénin. Aimez les vidéos, partagez-les, mais surtout protégez notre terre. C'était Inès Poissy depuis Abu Dhabi pour Terre à Terre Bénin. C'est Hゴ Balt d'Havenir. Aimez les vidéos. C'est du rápidas. Les vidéos, partagez-les. Aimez les vidéos, partagez-les. Ceäft sur les vidéos – P cliquez au-dessus sur le parachute.